Quand on pense à la psychanalyse, on pense à Freud et à Adler. On oublie un penseur majeur qui est Viktor Frankl, psychiatre déporté dans les camps de concentration. Pour Frankl, il y a chez l'être humain une volonté de sens. Ces patients ne souffrent pas uniquement de frustrations sexuelles comme le pensait Freud ou de complexes d'infériorité comme le pensait Adler mais aussi d'un « vide existentiel ». La névrose cache une frustration de sens, et l'homme ne cherche pas tant l'épanouissement sexuel, ni la valorisation de soi, que la plénitude de sens. C'est ce manque de sens qui fait que certains se replient sur le sexe. Le thérapeute ne peut donc se désintéresser du spirituel. Frankl reproche à Freud en particulier d'avoir dépossédé l'homme du « moi » au profit du « ça ». Dans son livre Le Dieu inconscient, il écrit, en même temps Freud a, si l'on peut dire, fait injure à l'inconscient, ne voyant en lui en effet que ce qui est du « ça », l'instinctif, en laissant échapper ce qui est du « moi », le spirituel. Pour Frankl, il y a un hiatus ontologique entre l'instinctif et le spirituel. Il considère l'homme comme une totalité trinitaire, à savoir, physique-psychique-spirituelle. Cette dernière dimension a été omise par Freud. Cependant, Frankl renvoie chacun à lui-même et ne se fie à aucune religion constituée. Bousculant quelques solides préjugés, il a essayé d'aider la psychanalyse à délaisser ses dogmes pour s'ouvrir sur d'autres horizons. Quand on pense à la...